Bonjour à tout le monde, c'est un véritable dilemme pour Francis Ngannou, parce qu'il est pris en tenaille. D'une part déjà, je vois que sur la toile, les cyberactivistes du MRC voient d'un mauvais oeil son rapprochement avec le RDPC. Pour faire simple, comprenez que le MRC, c'est le principal opposant au RDPC au Cameroun, et les élections présidentielles auront lieu en 2025. Donc, la tension commence à monter, elle grimpe. Temperature rising. Donc, si on veut parler très simple, pour les sympathisants du MRC, Francis Ngannou est un peu en train de retourner sa veste, lui qui est un homme du peuple, lui qui vient des bas-fonds, lui qui n'avait rien et qui un jour est devenu quelque chose, mais qui commence déjà à oublier en quelque sorte ses origines. Mais il faudrait juste que les gens comprennent que Francis Ngannou, il ne peut pas dire non au RDPC. Si on lui propose, ok, de devenir le parrain d'une cérémonie comme celle des ballons d'or camerounais, il ne peut pas dire non. Il doit prêter son image au Cameroun. Même si le Cameroun n'a rien fait pour lui, même si avant il n'était rien du tout. Vous comprenez, même si avant il n'était rien du tout. Mais maintenant qu'il est quelqu'un, je n'ai pas dit que maintenant qu'il a l'argent, j'ai dit, maintenant qu'il est quelqu'un, maintenant qu'il est quelqu'un qui a une influence. Vous avez vu Francis Ngannou quand il est arrivé en Côte d'Ivoire? Vous avez vu? Comment les Ivoiriens l'ont accueilli? Ça signifie que c'est quelqu'un qui a de l'influence. Quand Francis Ngannou est au Cameroun, c'est clair que les autorités veulent profiter de son image et de son influence. Alors ça, c'est vu d'un mauvais oeil par le MRC. Mais Francis Ngannou ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que c'est un dilemme pour lui. Il est, d'une part, entre guillemets, même en enlevant les guillemets, un traître à la cause ou pour la cause de la libération du Cameroun. Et de l'autre côté, s'il dit non, il devient un ennemi. Mais la question que je me suis même posée, c'est est-ce que les Camerounais même savent que Francis Ngannou est plus que le Cameroun? La question, est-ce que Francis Ngannou, il a même besoin de fricoter avec le Cameroun? Certains peuvent dire non, certains peuvent dire oui. Mais comme on voit qu'il a fait sortir du sol un complexe de MMA pour que les jeunes qui aiment les sports de combat au Cameroun ou en Afrique par extension viennent s'entraîner, pour ces affaires à venir, il faudra bien qu'ils composent avec le pouvoir en place. Si c'était le MRC au pouvoir et que c'était le MRC qui demandait à Francis Ngannou de lui prêter son image, il n'aurait pas eu le choix. C'est le business, c'est comme ça. Ce sont les hautes sphères, ce sont les arts. Ce gars, il est entré malgré lui dans les arcanes du pouvoir, qu'ils le veulent ou non. Donc on doit juste composer avec. On ne peut que composer avec. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est maintenant pourquoi je comprends qu'on dit souvent que oui, quand tu as réussi, mieux vaut rester loin, 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 loin des gens. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me disais même que les gars comme les Samuels et les Toucs qui ont réussi, regardez quand ils sont rentrés au Cameroun, comment les gens ont été virulents avec eux. Et c'est pareil pour Francis Ngannou maintenant. Il va se retrouver un peu dans cette situation. Vous allez voir, moi, c'est une situation qui est très délicate pour lui. Elle est vraiment délicate pour lui. Il est pris entre le marteau et l'enclume. Il est pris en tenaille entre le MRC et le RDPC. Pourtant, lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir champion du monde. Et n'oubliez pas, Francis Ngannou est un businessman et c'est devenu un business à lui tout seul. Ça, c'est Jay-Z qui disait ça. I'm a businessman. Il est devenu un business à lui tout seul. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Il a maintenant beaucoup d'influence. Alors, j'espère que les Camerouners comprendront que Francis Ngannou ne retourne pas sa veste où Francis Ngannou n'est pas l'ennemi du régime en place. Francis Ngannou doit juste faire ses affaires. Il a ses associés. Et parmi ses associés, il n'y a pas de Camerouners. Ça, je peux vous le certifier. Vous avez bien vu qui sont les gens qui entourent Francis Ngannou. C'est un autre niveau. Allez, bonne journée à vous. Merci.